Le mercredi 10 janvier 2024, Michel Cymes a pris part à l'émission « C'est à vous », animée par Anne-Elisabeth Lemoyne. Cette apparition a constitué une opportunité pour le professionnel de la santé de réfuter une rumeur persistante insinuant qu'il pourrait être nommé au poste de ministre de la Santé. En réponse aux conjectures persistantes concernant une éventuelle nomination au poste de ministre de la Santé, le médecin et animateur a délibérément dissipé les rumeurs en adoptant une approche transparente. Sollicité par Anne-Elisabeth Lemoyne au sujet de ses éventuelles préoccupations quant à l'éventualité d'un septième ministre de la Santé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, Michel Cymes a dévoilé une révélation surprenante lors de son entrevue. Dans un premier temps, Michel Cymes a exprimé « J'ai cru que vous alliez me demander si j'allais arriver à ce ministère ». Cependant, la journaliste a insisté en posant directement la question de savoir si Michel Cymes, ayant lui-même surmonté un cancer il y a quelques années, était envisagé pour occuper ce poste ministériel. Il a révélé « J'ai été appelé ce matin, non pas par Gabriel Attal, mais c'est un phénomène surprenant ». Il s'est interrogé sur la genèse des rumeurs, soulignant que plusieurs individus l'avaient contacté pour lui faire part de la circulation de son nom en lien avec une possible nomination à ce poste. Il a ajouté « Discipant tout malentendu ». « Je vous rassure tout de suite, je ne serai pas ministre de la Santé, je n'ai pas besoin d'emmerdes ». Parallèlement, au ministère de la Culture, deux personnalités sont également mentionnées. A savoir Claire Chazalet et Stéphane Berne, qui sont des proches du couple présidentiel. « Chazalet et Stéphane … » « Chazalet africains … » « Chazalet et parutificalkony까지 » « innerviles et parutificalkonyquo de la nature ... » « Ne plus, je ne plus, c'est délé stuck pariment ! » Sous-titrage ST' 501